Bonjour, alors dans une ambiance conviviale, le look avec, la musique, Troy Sivan, c'est dans une ambiance cool que je vous donne ces petites astuces de radin, des astuces de radin pour faire des économies. Alors, au niveau entreprise comme au niveau personnel, des astuces de radin. Alors déjà, évitez d'emprunter l'argent, essayez toujours de vous en sortir sans vous emprunter au maximum. Après, je veux dire, vous avez votre capital, après s'il faut plus, bon, vous savez comment ça fonctionne le système bancaire, vous aurez 40 000 euros, vous aurez 40 000 euros de la banque. Voilà. Il existe également les prêts d'honneur, où là, donc, si vous avez 80 000 euros, le prêt d'honneur, ils peuvent vous dire, on vous accorde 110 000 euros, ça, ce qui vous fait 200 000, presque. Voilà, ça peut vous faire 200 000 euros. Le prêt d'honneur. Alors, le prêt d'honneur, pour l'avoir, c'est, c'est, c'est une commission, c'est une commission qui se réunit. Donc, vous remboursez toute ou une partie une fois que vous avez réussi votre projet. Si votre projet échoue, naturellement, ils vont donc l'étudier, avant de vous l'accorder. À ce moment-là, à ce moment-là, il faut voir la réglementation, mais vous rembourserez toute ou une partie, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, si, vraiment, vous avez échoué dans votre projet, alors qu'il y a de longues soutenues, c'est assez exceptionnel. Généralement, quand ils soutiennent un projet, le projet est prometteur. Donc, s'il est prometteur, en général, vous allez rembourser une partie, justement, pour vous encourager à créer l'emploi. Première astuce de Radin, donc, emprunter au minimum. Et s'y emprunter, emprunter aux bonnes personnes. Banque. Et banque pour un projet de création d'entreprise uniquement. Et prêts d'honneur pour un projet de création d'entreprise. En ce qui concerne les prêts personnels crédits à la console, il ne faut jamais faire ça. Jamais, jamais. Et trop d'intérêts sont trop élevés. Vous ne finissez jamais de rembourser. C'est un piège sans fin. Donc, ça, il faut éviter absolument. Parce qu'on peut vous promettre mon zémerveille. Crédit auto, crédit maison. Jamais, 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 jamais. Parce que c'est pareil, à moins d'être certain d'aimer son travail. Parce qu'il faut rembourser le crédit. Enfin, si le travail ne vous dérange pas, si vous êtes sûr que vous n'allez jamais mettre au chômage. Ça, les crédits maison, les crédits auto, il faut éviter au maximum. Faites, ayez recours aux subventions. Aux subventions. Ça dépend après le projet. aussi. Voilà. Autre astuce de radin. Alors, quand il peut payer moins cher, le radin, il paye moins cher. Surtout la nourriture. Dans le cas où vous ouvrez un bar, vous aurez besoin de marques. Coca-Cola, Fanta, Orangina, j'en passe. Même les alcools, toutes les boissons devront être de qualité. Est-ce qu'on veut déguster une bonne boisson ? D'accord, d'accord. Mais bon, les apéritifs que vous servez, que ce soit des cacahuètes, je vais citer une marque, mais c'est... Des cacahuètes de la marque du magasin, ça n'a aucune importance. Pareillement, les chips au sel, ça n'a aucune importance. Essayez de prendre, par exemple, pour nettoyer votre vaisselle, vous n'êtes pas obligé de prendre du liquide vaisselle de marque, ça n'a aucune importance. Il y a des normes européennes, il y a des normes françaises, dans tous les produits que vous achetez, dans la consommation. Métro, c'est moins cher si vous achetez au lot. Donc, pareillement, astuce de radin, même si, effectivement, ça revient plus cher dans le portefeuille d'acheter un kilo de pâtes que 500 grammes, un kilo de pâtes, c'est plus rentable que d'acheter 500 grammes de pâtes. Parce que si vous comptez, vous prenez deux paquets de 500 grammes, vous dépassez le prix du kilo, par exemple. Astuce de radin, achetez, en gros, si c'est stockable, aussi. Donc, tout ce qui est boisson, conserve, féculents, ça se stocke, ça s'achète en lot, en gros lot. Donc, c'est intéressant. Au niveau personnel, aussi, c'est la même chose. Après, il faut voir les exigences des clients, aussi, ça dépend de la stratégie marketing, c'est des astuces de radin. Évitez tout groupe spirituel vous promettant le monts et merveilles si vous faites don de votre salaire pour le bon Dieu. Évitez. Ça, c'est au niveau personnel, mais au niveau professionnel, aussi, ça peut se rencontrer, des sectes comme ça. Il y a quelques exceptions vis-à-vis de ça. Si vous voulez devenir une rockstar, effectivement, la scientologie peut vous y aider. Ça, j'ai déjà dit, c'est vrai, c'est parfait. Si vous êtes spécialisés dans ça, il y en a plein qui sont dedans, presque tous, à la télé. Je ne sais pas, je ne les connais pas, je ne suis pas scientologue, mais je sais que c'est très court, enfin, monnaie courante. Appareillement, le bâtiment, les compagnons du devoir, franc-maçonnerie, c'est le cas. Ça, c'est monnaie courante. Ils ont quand même beaucoup de contacts. Ils sont quand même assez spécialisés quand on veut travailler là-dedans. C'est les exceptions. Pourquoi ? Parce que vous allez payer peut-être quelque chose, mais vous aurez en retour carrière et salaire, ou pour chez les francs-maçons, ce sera alors des livres. Beaucoup de connaissances qu'ils gardent pour eux, des papiers, des trucs, pour faire de vous un éveillé. Je ne sais pas, c'est quoi leur objectif, vraiment. C'est une confrérie spirituelle. Après, je veux dire, il y en a plein. Mais évitez que ça vous coûte trop cher, la connaissance, et qu'elle vous appartienne aussi. Ce n'est pas le cas chez les francs-maçons, mais bon, après, si vous voulez travailler dans le bâtiment, voilà. Autre astuce de radin qu'on peut donner. Je pense avoir fait le tour. Les addictions. Oui, dans le milieu professionnel, il faut faire attention aux addictions. notamment l'alcoolisme. Alors, il y a différents types d'alcool. Il y a le mondain, il y a le professionnel, et il y a l'addictif. Le mondain et le professionnel, vous ne pouvez pas l'éviter. L'addictif, si. C'est-à-dire, si vous êtes gérant d'un bar, justement, on revient sur les bars. J'avais projet de créer un bar. Évitez de boire. Dans le bar. Si on vous paye un coup, c'est ça le problème. On vous paye un coup, on ne peut pas refuser. Donc, attendez qu'on vous paye un coup. Vous ne buzez pas. Alcool mondain. Dans les mondanités, il y a toujours des boissons sans alcool. Médéconne. Donc, quand il y a des boissons sans alcool, prenez-en. Quand il n'y en a pas, prenez le verre. Ça ne se fait pas de ne pas prendre de verre. Quand on trinque. Et enfin, alcool professionnel. Quand on célèbre un contrat, la bouteille de champagne, là, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligés de prendre au moins une coupe. Faites semblant de boire votre verre. Mais on vous le resserre. Alors, posez votre tasse délicatement entre deux mots, entre deux phrases et mangez. Voilà les astuces de radin. Je pense qu'après, c'est tout. Voilà. Je pense avoir fait tout. On a fait quand même dix minutes avec les astuces de radin.